Je passe tout de suite la parole à Sarah Carvalho que je vais tout de suite présenter. Sarah Carvalho est professeure de philosophie des sciences à l'université de Franche-Comté, membre du laboratoire logique de l'AGIR et membre associé du laboratoire IHRIMENS Lyon. Ses travaux portent sur la construction des raisonnements scientifiques, les institutions scientifiques dans une perspective d'épistémologie historique pour comprendre comment les sciences contribuent à façonner notre ontologie, ce que nous sommes. De façon transversale, elle développe une recherche sur la recherche pour analyser comment l'intégrité scientifique et l'éthique de la recherche reconfigurent la nature de la recherche, ses orientations, ses limites, ses valeurs. Son intitulé est l'intégrité scientifique et l'éthique de la recherche comme révélatrice des transformations de la recherche. Merci Sarah de nous avoir donné un peu de votre temps et de votre expertise. Nous vous écoutons. Bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup à Hélène Bengui et à Shérifa Boukacem Zegmouri de m'inviter aujourd'hui. Je suis ravie de discuter avec vous de ces enjeux d'intégrité scientifique. Je suis plutôt habituée à en discuter avec des doctorants et des collègues chercheurs, mais comme je vais essayer de vous le montrer, je pense que le rôle, effectivement, comme Shérifa le soulignait, le rôle des archives ouvertes et plus généralement de toutes ces plateformes qu'on appelle de communication, mais en fait, je pense que leur statut est en train de changer parce qu'elles sont vraiment dans la production et dans la garantie des savoirs, est tout à fait centrale. Et je pense que, ce sera un peu le sens global de mon message, nous les chercheurs, on est parfois un peu analphabètes sur tous ces dispositifs technologiques qui sont pourtant au cœur de nos métiers, au cœur de nos pratiques et qui engagent nos responsabilités. Voilà, donc, je vais commencer. Alors, est-ce que ça fonctionne ? Ça fonctionne comment, votre système de… Voilà, c'est moi qui le fait passer ou il y a quelqu'un qui le fait passer pour moi ? Voilà, c'est moi, visiblement. Alors, donc, je vais me situer en tant que philosophe des sciences. Donc, je travaille dans une perspective d'épistémologie. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que finalement, ces enjeux d'intégrité et ces enjeux d'éthique de la recherche, parce qu'en fait, ils sont indissociables, se situent bien en aval des questions qu'on peut se poser sur les usages des publications, sur les sanctions, etc., mais sont vraiment au cœur même de l'identité scientifique. Et c'est pour ça que se développe en philosophie des sciences aujourd'hui un domaine qu'on appelle la recherche sur la recherche. Et je reviendrai sur ce glissement sémantique. On parle peut-être de moins en moins de sciences et de plus en plus de recherches. Par exemple, aux États-Unis, on dit « research integrity ». Nous, en France, on a choisi, après pas mal de débats, intégrité scientifique. Mais en fait, ça pose un certain nombre de difficultés. Mais donc, ce que je vais montrer, c'est en quoi est-ce que ces questions d'intégrité scientifique et d'éthique de la recherche, en fait, révèlent une transformation profonde de la recherche qui, à mon avis, n'est pas encore assez conscientisée par les chercheurs et nos dispositifs. Donc, dans un premier temps, je vais revenir sur cette position de recherche sur la recherche. Ensuite, j'essaierai de montrer comment est-ce que l'émergence de l'intégrité scientifique et de l'éthique de la recherche est liée à un tournant vraiment de la science vers les datas, vers les données et comment est-ce que ça transforme profondément la nature des problèmes scientifiques. Et je terminerai dans une troisième partie en expliquant comment est-ce que tous les dispositifs qui sont en train de fleurir, de s'empiler, de s'accumuler un peu partout dans le monde sur l'intégrité scientifique et l'éthique de la recherche, ont bien sûr des vertus tout à fait positives et notamment d'effet de transparence sur un certain nombre de productions qui, jusqu'alors, étaient opaques. Mais il faut toujours garder un esprit critique parce qu'il y a aussi des phénomènes d'invisibilisation, notamment à l'échelle de la structuration du système global de la recherche, qui a des contradictions, des tensions internes très fortes et qui me semblent importantes de toujours garder à l'esprit. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais revenir sur cette recherche, sur la recherche, pour rappeler en fait pourquoi est-ce qu'il y a eu une transformation de la science. Parce que, quand on parle d'intégrité scientifique ou d'éthique de la recherche, on parle de ces trois grands domaines de la fraude, de la falsification, du plagiat, ce qu'on appelle les FFP, c'est-à-dire des dysfonctionnements, des méconduites qui sont liées à des individus. Et en fait, l'histoire des sciences montre que ça a toujours existé. Bien sûr, il y a toujours eu des méconduites dans la production scientifique. Mais ce qui caractérisait la science, c'était sa capacité d'autocorrection. Cette capacité d'autocorrection, elle a été, par exemple, thématisée par Bachelard dans les années 30 à travers ce qu'il appelait cette histoire propre à la science, qui est cette capacité à sanctionner les découvertes qui sont avérées dans la durée et à trier, sélectionner, périmer les sanctions qui ne le sont pas. Et donc, bien sûr qu'il y a une dimension heuristique dans cette histoire sanctionnée et cette histoire périmée. Mais de fait, ça permettait aussi une autorégulation sur les méconduites, puisque ces dysfonctionnements progressivement étaient mis de côté et ne faisaient plus partie de la science. Alors maintenant, si je prends une vision un petit peu plus globale en histoire des sciences, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est à partir évidemment de travaux d'historiens des sciences qui réfléchissent sur le dispositif scientifique de façon très large, c'est-à-dire non disciplinaire, il y a eu un tournant qui s'est joué dans les années 1980 avec une nouvelle configuration de la science qui est souvent analysée, je vais y revenir, sur son organisation, je dirais, politique, institutionnelle. Mais ce que je voudrais montrer, c'est qu'en fait, ce tournant, il faut vraiment l'analyser à un niveau épistémologique sur la transformation même de ce que c'est que le savoir. Deuxième niveau d'analyse, la sociologie des sciences. Si on prend les grands sociologues des sciences du début du XXe siècle, comme Max Weber ou Robert Merton, en fait, eux aussi insistent sur cette capacité normative de la science, cette capacité d'autorégulation de la communauté scientifique. Or, ce que montrent aujourd'hui les travaux des sociologues des sciences, c'est que ces fonctionnements d'autorégulation interne sont problématiques et souvent, en fait, sont liés à des dispositifs systémiques, c'est-à-dire que les individus, finalement, sont porteurs des contradictions, mais il n'y a pas de correction du système lui-même qui génère ces situations de manquement. Et donc, la sociologie des sciences, aujourd'hui, est très vigilante pour dire que souvent, ces individus, qui bien sûr ont franchi des lignes rouges et qu'il ne s'agit pas de justifier, sont en fait les porteurs de ces contradictions sur lesquelles il faudrait que nous réfléchissions de façon collective, et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Et puis, donc, dernier niveau d'analyse épistémologique, en fait, ce qui est remis en cause, c'est un modèle de la science qu'on a qualifié de « value free », c'est-à-dire une science objective, impartiale, neutre. Aujourd'hui, on est vraiment dans une idée que la science embarque des valeurs, embarque des choix, qui sont des choix anthropologiques, des choix politiques, des choix aussi par rapport aux générations futures, à des questions vives comme celles de l'environnement. Et que là où on n'est peut-être pas encore assez vigilant, c'est une forme de responsabilité sur la manière dont nous assumons ces valeurs. Et je vais montrer que les enjeux liés à l'intégrité scientifique renvoient à des conflits de valeurs qui sont aujourd'hui très prégnants dans nos sciences contemporaines et qui étaient sans doute moins forts avant les années 80 parce qu'il y avait peut-être aussi moins d'acteurs dans la science. Par exemple, Shérifa parlait des enjeux culturels, c'est une réalité très vraie. On pense à une science universelle, on est dans une science internationale avec des disparités culturelles extrêmement fortes. Et puis évidemment, des intérêts très divergents autour de ces questions-là. Alors, la manière dont on qualifie en général ce tournant des sciences se situe, comme je vous le disais, en termes organisationnels autour de l'économie du savoir. C'est un nouvel modèle économique qui se met en place dans les années 80 où ce qui est pointé, c'est que dans la logique de nos démocraties, on a besoin de la science pour l'innovation. Donc, dans l'économie du savoir, ce qui justifie, légitime la recherche dans un projet démocratique plus global, c'est son rôle d'innovation. Et on sait que ces logiques d'innovation, elles sont marquées de la sérendipité, c'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Et c'est ce qui justifie un investissement fort. Cela dit, ce nouveau modèle de l'économie du savoir, qui est vraiment celui dans lequel nos institutions, nos financeurs, nos agences publiques travaillent, et les investisseurs privés d'ailleurs aussi, s'est accompagné d'une transformation du management de la recherche à travers ce qu'on appelle le « new public management », c'est-à-dire que dans ce souci d'efficience en vue de bénéfices sociaux de la recherche, il y a eu une transformation des règles de gestion et d'organisation de la recherche qui ont, disons, importé des modes de management qui relevaient plutôt du secteur privé jusqu'à présent dans les grands secteurs publics. Et on va voir que cette transformation organisationnelle est un des facteurs explicatifs des tensions entre les valeurs que je vous mentionnais. Ce qui est intéressant, c'est que cette transformation du dispositif général de la recherche s'est accompagnée d'une prise de conscience très forte dans les années 80 d'un besoin d'éthique dans la recherche. Et ça, il faut vraiment avoir conscience que c'est quelque chose de nouveau, puisque des grands chercheurs, notamment Van Rensler-Potter aux États-Unis, Jonas, qui était d'ailleurs aussi aux États-Unis, ont montré comment est-ce que le développement de la recherche, notamment dans le secteur de la génétique et dans le secteur des enjeux environnementaux, appelait à une réflexion interne des scientifiques sur leur responsabilité à long terme dans les transformations que la science allait impliquer sur notre manière d'être, sur nos corps, sur nos environnements et sur nos sociétés. Et ce besoin d'éthique, il a été exponentiel à travers une série de cadrages, de réglementations, de comités. Aujourd'hui, on croule sous les comités d'éthique, mais aussi, je crois, et ça, c'est quand même quelque chose, il y a bien sûr quand même des choses très positives dans ce mouvement-là, un nouvel effort de réflexivité. Moi, ça me frappe beaucoup dans tous mes cours avec les doctorants où on discute d'intégrité scientifique et d'éthique de la recherche. On est face à des doctorants qui ont une conscience, par exemple, des enjeux environnementaux que nous n'avions pas à leur âge et qui sont très sensibles à des enjeux d'équité, à des enjeux aussi de justice politique et internationale. Et donc, je crois que là, il y a un changement de mentalité qui exprime le fait qu'en tant que chercheur, on a conscience d'avoir des responsabilités. Je travaille par exemple sur un projet très pointu sur le changement de définition de la seconde qui aura lieu dans peut-être cinq, six ans normalement. Les jeunes chercheurs sur la métrologie du temps ont conscience que ce qu'ils sont en train de faire, un lien direct avec le militaire, avec les GAFAM, et ils se posent la question de la légitimité de leur travail. Donc ça, je pense que c'est une transformation de la prise de conscience des chercheurs sur les enjeux éthiques qui sont essentiels. Je prendrais un autre exemple, par exemple, dans le champ de la génomique. On se pose des questions qui n'existaient pas du tout jusqu'à présent, mais qui est de savoir quel est le coût environnemental de tous nos grands serveurs. C'est peut-être des questions que vous posez aussi en tant que plateforme et utilisant des gros serveurs. Mais voilà, c'est des questions qui n'existaient pas et qui montrent une nouvelle forme de réflexivité qui est en train de se disséminer avec les nouvelles générations. Alors, moi, par contre, agréable, disons, avec ce développement de la recherche dans cette nouvelle organisation liée à l'économie du savoir, mais aussi, et ça, je vais y insister fortement par la suite, avec les nouveaux dispositifs technologiques qui sont liés à la digitalisation de la recherche, eh bien, va apparaître un nouveau spectre de la science qui va jusqu'à ce qu'on appelle les fake science. Donc, c'est des termes qu'emploie beaucoup, par exemple, Guillaume Cabanac. Mais c'est cette idée que, en fait, la science génère aussi de la fausse science. Et dans la fausse science, il faut voir que ce n'est pas seulement des erreurs, mais c'est aussi des méconduites, des dysfonctionnements, des choses qui ont l'air d'être de la science, mais qui n'en sont pas, mais qu'on a beaucoup de mal à discriminer. Et on a beaucoup de mal, justement, à faire cette distinction entre sanctionnés et périmés, sur laquelle l'épistémologie de Bachelard, par exemple, était fondée. Donc, cette fake science, elle a plein de déclinaisons. Donc, les revues prédatrices qui vous concernent directement, les faux articles, ce qu'on appelle les moulins à papier, mais aussi, et ça, c'est un concept qui me semble très important, ces bulles de la recherche. Ça correspond à un projet ERC qui est en cours dans le domaine des nanos et biotechnologies, pour comprendre qu'en fait, la science, avec cette attente d'innovation extrêmement forte, produit des effets de bulles, un peu comme dans la sphère de la finance. C'est-à-dire qu'on l'a bien vu, par exemple, au niveau de la pandémie, tout à coup, il y a beaucoup d'argent, beaucoup de moyens humains, organisationnels, technologiques qui sont mis en place sur un objectif dans un secteur. Et en fait, ça génère autant de fake science que de science. Et il y a tout un travail après de discrimination qui est extrêmement coûteux, en énergie, en temps et en argent, pour faire la différence, la distinction entre ce qui relève vraiment de résultats scientifiques légitimes et qui va nous aider à prendre des décisions, et puis ce qui, au contraire, parasite le système et rend la prise de décision beaucoup plus incertaine, beaucoup plus contestable. Donc, cette idée que la recherche aujourd'hui produit des bulles, c'est-à-dire des bulles, je dirais, quasiment spéculatives, au sens noble du terme de la spéculation, mais aussi au sens financier, c'est-à-dire avec des stratégies d'acteurs qui défendent des intérêts privés par derrière, je crois qu'il faut que nous y soyons très, très sensibles et vigilants. Alors, excusez-moi, c'est peut-être un petit peu petit pour lire. Donc, ce que j'ai essayé de resituer dans cette diapo, c'est toutes ces transformations en pointant, mais je pense qu'Yves Gingras y reviendra, toute une réflexion sur les formes de valorisation de savoir et les indicateurs qui sont aujourd'hui utilisés dans la valorisation du savoir, dans cette logique d'accélération du savoir qui rejoint ce phénomène de bulle sur lequel je revenais, et dans cette internationalisation de notre dispositif scientifique qui, en fait, est traversée par des tensions parce qu'il y a aussi des fortes inégalités dans le domaine de la recherche sur lequel je reviendrai par la suite. Mais ce sur quoi je vais me concentrer, c'est les deux derniers domaines. C'est cette transformation épistémologique, mais qui est aussi une transformation technologique, qui est liée à ce développement des données dans la recherche et un changement, en fait, de l'unité même, de la granularité du savoir. Le grain ultime de la recherche pendant très longtemps, ça a été la publication, l'article, la découverte scientifique. Et aujourd'hui, la nouvelle granularité du savoir, ce sont les datas. Ces datas qui sont massives, c'est-à-dire qu'une donnée en tant que telle n'a pas de sens tant qu'elle n'est pas agrégée. Et donc, il y a tout ce travail d'agrégation qui implique des opérations de nettoyage, de mise en relation, de maintenance qui font la vie des données. Et ces données, c'est ce qui vous concerne aussi au premier chef, elles sont ouvertes. Elles sont accessibles aux différents niveaux de la société par différents types d'acteurs. Et cette ouverture montre une nouvelle délimitation de la communauté scientifique qui, en tant que telle, pose problème. Donc, ce qui me semble très important, c'est de comprendre comment est-ce que, et je reprends des analyses, par exemple, que Sherifa a pu développer, mais aussi d'autres chercheurs, sur un phénomène de dilution de ce qu'était la revue traditionnelle qui accueillait un article scientifique, mais aussi de dissolution de cette plus petite unité scientifique qui était le papier, qui était la publication, et qui devient aujourd'hui une donnée. Et on va voir qu'en fait, ce qui caractérise la donnée, c'est qu'elle est fluide, c'est qu'elle est portable, elle bouge, elle se transforme. Et il faut la penser plutôt comme une trajectoire. La donnée, ce n'est pas une unité de savoir avec un auteur qu'on va pouvoir assigner et sur lequel on va pouvoir faire porter un certain nombre d'enjeux, que ce soit de garantie ou de responsabilité. La donnée, elle va se transformer, elle va avoir des impacts sur tout l'écosystème des données et elle va être beaucoup plus difficile à assigner. C'est tout l'enjeu, évidemment, aujourd'hui, de tous les dispositifs qui sont mis et sur lesquels vous êtes, évidemment, les premiers concernés. Donc, ça concerne cette nouvelle dimension de la science qu'on appelle l'open science qui, en fait, transforme profondément la nature même de la recherche. Et c'est ce sur quoi je vais insister. Alors, dans ce contexte de transformation, l'intégrité scientifique et l'éthique de la recherche, parce qu'à mon avis, on ne peut pas dissocier ces deux dimensions. Elle consiste à comprendre les nouvelles valeurs qui sont internalisées par la recherche. Et ce sur quoi je vais insister, c'est toutes ces valeurs qui sont embarquées dans les dispositifs technologiques des données, que ce soit au niveau des infrastructures, que ce soit au niveau des réglementations, que ce soit au niveau des opérations de maintenance. Et on verra que ça mobilise des acteurs pluriprofessionnels. Et vous êtes un bon exemple de cette pluriprofessionnalité de la recherche qui est en train de profondément transformer nos représentations sur ce qu'on appelait la communauté scientifique. Et ce que je vais essayer de montrer, c'est que ces valeurs, ce à quoi je faisais allusion, c'est que ces valeurs, il y a des tensions très fortes entre ces différentes valeurs, parce qu'on est dans un système en transformation, dans un système international, dans un système accéléré, avec des intérêts extrêmement puissants. Alors, cette réflexion sur les valeurs qui relève de l'éthique de la recherche, c'est-à-dire d'une réflexion sur la légitimité et la responsabilité embarquées dans la recherche dans nos démocraties, mais de façon plus large à l'échelle de la planète, elles vont se cristalliser sur de nouvelles catégories qui, disons, déclinent l'intégrité scientifique dans nos pratiques quotidiennes. Donc, cette intégrité scientifique, c'est un certain nombre de réglementations, je vais y revenir. C'est cette notion cruciale de conflit d'intérêts qui s'est généralisée extrêmement rapidement et qui montre qu'en fait, aujourd'hui, les chercheurs sont potentiellement en situation de conflit d'intérêts récurrentes. Alors, il y a une distinction entre lien et conflit d'intérêts, mais si je reprends les analyses de Boris Hauret, qui est un chercheur INSERM sur cette question des conflits d'intérêts, un chercheur qui n'aurait pas de conflit d'intérêts est un chercheur sans intérêts. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que les conflits d'intérêts, ce n'est pas un accident. C'est au cœur même de la recherche, parce qu'il y a des enjeux qui sont extrêmement forts liés à nos recherches. Moi-même, alors pas aujourd'hui, mais dans d'autres domaines, je déclare mes conflits d'intérêts. Aujourd'hui, je n'en ai pas. Mais dans d'autres domaines, je peux avoir des conflits d'intérêts qui ne sont pas du tout financiers ou monétaires, mais qui correspondent à des responsabilités que j'exerce et qui peuvent être en tension les unes avec les autres. Et donc, ça, ça implique une nouvelle prise de conscience sur les pratiques de recherche responsables, parce que les acteurs de la recherche, et ça vaut au niveau des individus, au niveau des équipes, au niveau des institutions, les acteurs de la recherche ont des responsabilités. Ils ont des responsabilités dans le domaine de la légitimation et de la garantie de la production des savoirs, mais de façon aussi beaucoup plus large sur les impacts de la recherche. Alors, le champ de l'intégrité scientifique va chercher à identifier les facteurs qui, aujourd'hui, fragilisent le dispositif de la recherche. Et encore une fois, les méconduites portées par des individus ne sont que la face émergée de l'iceberg. On sait comment est-ce qu'en France, ça a été vraiment la méconduite d'un chercheur CNRS qui a boosté notre dispositif français sur l'intégrité scientifique en 2016, parce qu'on savait que tout ça existait, mais tant qu'on n'était pas directement concerné, finalement, on attendait que les autres se mobilisent. Mais un chercheur a tout à coup fait que notre système a été complètement en crise. Et ça a été très intéressant de comprendre comment est-ce que le chercheur expliquait, qui était un chercheur excellent, ce qu'on appelle vraiment les critères de l'excellence scientifique, comment est-ce que, finalement, le système produisait ce genre de situation. Ce n'était pas pour se disculper, mais c'était pour expliquer en quoi est-ce que ces situations-là cristallisent des tensions extrêmement fortes du système. Donc, ces facteurs, ils sont liés aux normes scientifiques elles-mêmes. Et donc là, il y a un renversement par rapport à la sociologie de Merton qui disait que les normes de la communauté scientifique permettent de trier les chercheurs vertueux, non pas par vocation de vertu, mais par simplement enjeux professionnels. En fait, on s'aperçoit que ça peut être tout à fait le contraire. Notre système de recherche peut produire des chercheurs frauduleux, qui plagient, etc. Ce sont des chercheurs excellents. On en a plusieurs cas en France. Le but, ce n'est évidemment pas de lancer une chasse aux sorcières, mais c'est de comprendre comment est-ce que des chercheurs excellents peuvent être justement ceux qui cristallisent les tensions du système et franchissent des lignes rouges. Donc, ces normes scientifiques, on les connaît, la pression à la publication, mais aujourd'hui, de façon plus large, la pression à la communication scientifique et la mobilisation des chercheurs dans l'espace public posent un certain nombre de questions. La pression au financement, une compétition extrêmement forte des fragilités de notre justice organisationnelle et le fait que notre système de détection des fraudes est mis à mal. et je pense que vous êtes directement impliqués dans cette difficulté aujourd'hui de faire la part entre des publications qui ont effectivement une garantie scientifique solide et puis d'autres qui vont être rétractées cinq ou dix ans plus tard ou parfois un an plus tard et en fait qui ont traversé tout le système sans être détectés comme étant des fraudes ou des falsifications. Alors, cette notion d'intégrité scientifique, elle va se décliner dans des dispositifs. Donc, il y a des référents intégrité scientifique parmi nous. Moi-même, je fais partie de cette association. Donc, il y a toute une mobilisation des institutions et des acteurs de la recherche pour développer de nouvelles structures et de nouvelles actions et en particulier pour publier des rapports qui sont bien sûr anonymisés, mais à l'échelle des opérateurs de la recherche pour qu'il y ait un archivage et une forme de publicité, mais qui reste dans les normes de la déontologie pour comprendre en quoi est-ce qu'une institution doit être vigilante sur la manière dont elle rend possible ses méconduites. Un autre point, c'est tout ce qui est autour de la formation initiale et continue autour de l'intégrité scientifique et de l'éthique de la recherche. Alors, en France, ça s'est beaucoup développé pour les doctorants. Vous savez qu'aujourd'hui, ils doivent prêter un serment d'intégrité scientifique qui engage leur profession. C'est-à-dire qu'ils s'engagent à avoir produit leur thèse en souscrivant aux normes de l'intégrité scientifique, mais ils s'engagent aussi que si dans l'avenir, certains de leurs résultats pouvaient être grevés de fraudes, falsifications ou plagiat, ils pourraient perdre leur titre de docteur. Ça veut dire perdre leur titre de scientifique. Ce sont des choses qui se font, par exemple, en Allemagne. Pour le moment, en France, ça ne s'est encore jamais fait, mais il y aurait cette possibilité que des chercheurs perdent leur titre. Ce qui est évidemment une transformation totale de la représentation qu'on avait du chercheur qui, une fois qu'il a été estampillé chercheur, sera chercheur à vie. Il y a toute une réflexion sur ce qu'on appelle des vertus académiques, sur cette nécessité de comprendre comment est-ce que dans nos communautés, il faut réfléchir à des formes de comportement. Alors, on est beaucoup sur des questions de genre, par exemple, ou autre, mais l'enjeu, c'est d'élargir ces dispositifs et ces prises de conscience à d'autres dimensions et en particulier celles de l'intégrité et de l'éthique. Et puis, il y a toute cette nouvelle culture de l'open science et je dois dire qu'il y a encore beaucoup de chercheurs qui sont analphabètes en open science, c'est-à-dire qu'ils ne maîtrisent pas du tout les règles de ce champ qui est évidemment très compliqué. Et je crois que c'est là où on a vraiment besoin de pluriprofessionnalité pour avancer ensemble et devenir plus cultivés sur un système où il y a toujours des failles et où il y a toujours des acteurs très habiles qui parviennent à mimer, à singer un certain nombre de dispositifs et de chercheurs qui ne sont pas assez vigilants mais qui ne comprennent pas aussi assez cette complexité dans laquelle nous vivons. Alors, tout ça pour dire qu'il y a vraiment une dimension systémique de ce changement de paysage de la recherche centrée sur les données qui oblige à saisir l'intégrité scientifique et l'éthique de la recherche de façon interdisciplinaire, de façon internationale et de façon pluriprofessionnelle. Alors, je ne vais pas revenir sur des éléments un petit peu pratiques en termes de décrets, de lois, de dispositifs. Ce que je veux juste montrer, c'est que cette prise de conscience et cette transformation de l'écosystème de la recherche se fait à plein de niveaux. Donc, nous, en France, on s'est bien légiféré. Ce qui est plus compliqué après, c'est l'application des lois et l'application des décrets. Mais en tout cas, dans le décret de 2021, qui est vraiment l'aboutissement de ce processus qui a été lancé à partir de 2016 en France, il y a vraiment une prise de conscience sur cette transformation épistémologique de la recherche autour des données. Et l'article 2 se joue autour de l'open science et de toute la trajectoire des données. L'article 5 autour du statut des résultats bruts qui doivent être en libre accès. Et l'article 6 sur toutes les politiques de conservation, d'archivage qui vous concernent évidemment directement. Et donc, on voit qu'il y a vraiment une prise en compte de l'ensemble du système de production de la recherche. Alors, ce qui me semble toujours essentiel, c'est que toute cette accumulation de réglementations, de dispositifs, etc., ne pourra jamais se substituer à notre réflexivité. Et c'est pour ça qu'il me semble très important que le CCSD, HAL, prennent des moments comme ça collectifs où on peut réfléchir ensemble à ces enjeux-là. C'est une réflexivité qui doit se décliner à l'échelle individuelle, à l'échelle des équipes, dans le quotidien du travail et aux échelles institutionnelles. Cette réflexivité, Ulrich Beck espérait qu'elle allait caractériser notre modernité après les années 80, notre capacité à réfléchir sur nos responsabilités. Et ce que Joël Lemarec a montré, c'est qu'il fallait que cette réflexivité, elle se décline dans les institutions même de la recherche. Et de fait, il y a un certain nombre d'acteurs de la recherche qui le font. Je citerai en particulier le rapport de 2022 de l'Interacademy Partnership, qui est un dispositif international qui regroupe 144 grandes institutions de la recherche dans tous les champs et qui a vraiment réfléchi sur les revues prédatrices. Il y a un rapport en ligne, IAP 2022, qui fait un point très précis sur l'état des lieux. Et il faut savoir que 14 % des chercheurs à l'échelle internationale déclarent avoir publié dans des revues prédatrices, la plupart du temps de façon ignorante, mais l'ignorance n'est évidemment pas une justification, et pour montrer que c'est vraiment une difficulté systémique, renforcée dans les pays à faible ou moyen revenu. Et donc, ça, c'est très important d'avoir cette vision internationale, mais à l'échelle française, par exemple, le Comet au CNRS ou au RESINT, donc l'Association des référents en intégrité scientifique, travaille sur ces questions-là. Et ce qui apparaît dans tous ces secteurs-là, c'est vraiment de montrer qu'il y a des tensions énormes dans le système de la recherche, et que c'est ces tensions-là qui sont vraiment systémiques, qui nous permettent de comprendre comment est-ce que cette fake science est aussi présente dans notre dispositif scientifique. Alors, je voudrais rapidement passer aux deux derniers temps de ma communication. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'en fait, pour comprendre toute cette transformation, il faut vraiment revenir au niveau épistémologique avec cette nouvelle granularité de la science qui se joue à l'échelle des données, et comprendre que la recherche, c'est un data-écosystème, c'est un écosystème de données. Et donc, il faut comprendre tous les acteurs qui se jouent autour des données, et comprendre que c'est en se situant à cette échelle épistémologique, qu'on va comprendre quels sont les enjeux en termes d'intégrité et d'éthique de la recherche. Et donc, je vais m'appuyer beaucoup sur les travaux de Sabina Leonelli, qui est une chercheuse sur les données à Exeter University, qui montre comment est-ce qu'il faut réfléchir en termes de cycle de vie de la donnée. Il faut arrêter de réfléchir sur les unités qui sont traditionnelles de la recherche, mais comprendre que les données, c'est des réalités mobiles, fluides, agiles, rapides, qui se transforment au fur et à mesure des étapes de leur contextualisation scientifique. Et donc, elle propose d'écrire ce qu'elle appelle des data journeys, c'est-à-dire des voyages de données, et de comprendre les données comme des lignées qui vont de la production de la donnée jusqu'à la communication, les réutilisations des données et toute cette recontextualisation des données qui se joue à différentes étapes. Donc, cette réflexion sur la circulation des données, aujourd'hui, elle est centrale. Et en France, vous avez un certain nombre de sociologues, par exemple Ponty, Torni et Denis, qui travaillent aussi bien sur les questions d'intégrité scientifique que de circulation des données, en montrant que les deux sont indissociables. C'est parce que la science se structure autour de cette transformation des données, de la production jusqu'à la publication, jusqu'à la communication, jusqu'à la réutilisation, que ces questions de tension forte du système de la recherche se jouent. Et donc, on assiste à ce que Suzanne Leicstar appelait un renversement infrastructurel de la recherche, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être attentif à la production, au stockage, à la maintenance, au nettoyage des données, au fléchage, à la traçabilité, à la reproductibilité, parce qu'en fait, c'est là que se cache le diable. C'est dans tous ces enjeux infrastructurels que peu de gens maîtrisent aujourd'hui. Et donc, Bacon disait au XVIe siècle « savoir, c'est pouvoir ». Mais aujourd'hui, connaître les productions de données, connaître les codes, connaître les trajectoires des données, c'est là où se situe vraiment le pouvoir. Et c'est là où se situent aussi les risques de déviance les plus forts. Donc, la donnée, c'est un nouvel objet frontière entre plusieurs communautés d'acteurs à l'échelle du dispositif scientifique et avec des failles du système très fortes qui se jouent à cette échelle-là. Et donc, juste pour appréhender cette réalité pragmatique des données, je vais m'appuyer sur les travaux de Yana King, qui est un chercheur canadien, qui montre en quoi est-ce que la recherche nous transforme. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est de comprendre que la donnée, elle transforme la recherche, mais évidemment, elle ne transforme pas que la recherche. Elle transforme aussi beaucoup de choses dans la société. Autrement dit, elle dépasse la sphère qu'on identifiait jusqu'à présent de la recherche. Et elle transforme la manière dont les gens se rapportent à eux-mêmes, la manière dont les gens se rapportent aux acteurs institutionnels. Et donc, la donnée, c'est ce que Hacking appelle une interactive kind, c'est-à-dire une réalité interactive. Nous produisons des données et les données nous produisent. Et c'est dans cet enjeu de transformation par et avec les données qu'il faut réfléchir à ces questions éthiques qui se posent en termes de fiabilité, en termes de légitimité et globalement en termes de fairness, un terme qu'on a toujours un peu du mal à traduire, mais sur cette logique de production légitime des données. Donc, il faut arrêter d'avoir une vision de la donnée qui serait brute, neutre, objective, impartiale. Il faut comprendre que la donnée, elle embarque nécessairement un ensemble de valeurs qui sont au cœur du système de production de la recherche et un ensemble d'impacts dans la mesure où elle transforme nos métiers, mais où elle transforme aussi plus largement la société. Et donc, réfléchir sur cette production des données, c'est de comprendre tout ce cheminement qui nous fait passer des données jusqu'au savoir et qui nous montre que la bonne donnée, the right data, ce n'est jamais une question résolue une fois pour toutes parce que la donnée, elle se transforme, elle peut être bonne dans un contexte et pas bonne dans l'autre. Et il y a plein de réglementations qui sont en plus incompatibles les unes avec les autres. Par exemple, quand les données circulent d'un pays ou à un autre, quand elles circulent du soin vers la recherche, tout ça transforme le statut même de la donnée. Et on est dans un système extrêmement complexe, c'est extrêmement confus que personne ne maîtrise. J'étais dans un comité d'évaluation HERS. Il y avait une directrice de recherche CNRS qui a des gros projets. Elle reconnaissait qu'elle est incapable de maîtriser la complexité des données. Donc, notamment, elle avait besoin de tous les systèmes d'archivage des données, mais elle était entre trois institutions, l'Inserm, le CNRS et une université. Et chacun a trois dispositifs différents de gestion des données. Donc, en fait, il n'y a pas de bon dispositif puisqu'il y en a trois qui sont incompatibles, les uns avec les autres. Donc, ça, à l'échelle, disons, d'un projet de recherche, évidemment, c'est exponentiel à l'échelle des gros projets de la recherche en général. Voilà. Donc, juste pour conclure, ce qui me semble important, c'est de comprendre que toutes les réglementations que nous mettons en place aujourd'hui, elles sont nombreuses, complexes, exigeantes sur l'intégrité scientifique, ne doivent pas masquer la forêt, la jungle de la donnée massive ouverte qui caractérise l'open science. Et donc, je voudrais conclure par quelques mots-clés qui me semblent essentiels. C'est de comprendre qu'aujourd'hui, la recherche, c'est un spectre. Il n'y a pas la bonne et la mauvaise recherche. Il n'y a pas la science sanctionnée, la science périmée, comme le voulait Bachelard. Il y a un spectre. Et dans ce spectre, il y a des sciences et des fake science. Mais bien malin serait celui qui arriverait à dire lequel est lequel. Il faut évidemment mettre beaucoup de moyens humains, intellectuels, financiers sur ces questions-là pour garantir la fiabilité de la recherche. Donc, nous vivons ordinairement dans une zone grise où savoir quelles sont les bonnes pratiques, en soi, ça serait déjà tout un programme de recherche et qui, évidemment, dans des contextes d'urgence dans lesquels nous sommes tous, est peu évident. Deuxième mot-clé, la complexité. Complexité technologique, complexité de logique d'acteur, complexité institutionnelle, complexité culturelle, complexité des montages des projets, des publications, etc. Donc, vous êtes au cœur de cette complexité-là, mais qui rend, en fait, notre système peu identifiable identifiable dans toutes les phases de production de données. Un système qui est rapide et hyper quantitatif. Et donc, forcément, il y a une espèce de prolifération de toutes ces données qui est au cœur de la logique de l'open science, mais qui rend difficile le processus de fiabilité, de garantie de la valeur des données. Un processus qui est marqué par des conflits d'intérêts et qui sont inéluctables, je dirais. Et toute la question, c'est de savoir comment les assumer, non pas seulement de façon formelle, mais de façon efficiente, pour garantir le statut de la recherche dans les démocraties, puisque dans les démocraties, la recherche, c'est un outil d'aide à la décision et c'est ce qui garantit en partie la légitimité des décisions. Et puis, de comprendre qu'un autre aspect très fort de la recherche, dont on parle beaucoup, par exemple, aujourd'hui dans le champ de l'environnement, c'est que la recherche, elle produit aussi de l'ignorance, parce que c'est une recherche qui va vite, qui produit beaucoup de données, mais qui produit plein d'informations contradictoires. Et ça produit ce qu'on appelle de l'agnotologie, c'est-à-dire, paradoxalement, la recherche produit de l'ignorance. Alors, il peut y avoir une ignorance qui est intéressée, qui est voulue par certains acteurs du champ de la production de savoirs. Et on a dénoncé, évidemment, pas mal d'acteurs dans le champ privé qui ont brouillé les données de la... C'est-à-dire qu'ils ont produit des données scientifiques, mais qui venaient brouiller les tendances globales de la recherche. Mais il faut comprendre que notre système, par sa complexité, produit aussi de l'ignorance. Et on l'a vu, par exemple, dans ce moment de la pandémie, le système a produit beaucoup de savoirs en très peu de temps, et ça a été incroyable, mais il a aussi produit de l'ignorance et ces tensions-là qui sont au cœur de notre système. Et puis, dernier mot-clé, qui me semble essentiel, sur lequel Jean-Paul Gaudillière insiste beaucoup, on est dans un système hégémonique, c'est-à-dire qu'on est dans un système profondément inégalitaire, où vous avez de grandes institutions, de grands acteurs qui monopolisent actuellement les règles de la recherche. Et en fait, c'est aussi ce genre de situation d'inégalité dans le système de la recherche qui produit des failles du système. Parce que certains acteurs n'ont plus les moyens, en fait, de suivre la course à la science. Or, c'est un enjeu, par exemple en termes d'innovation, mais aussi en termes de légitimité pour les pays, etc. Voilà. Donc, je terminerai par toutes ces nouvelles réglementations autour de la transparence, autour des conflits d'intérêts, autour des déclarations, en termes d'intégrité scientifique, d'éthique de la recherche, toutes les politiques de données ouvertes, tous les labels, les rétractations, les listes de revues rédatrices, en montrant que tout ça, ça a des vertus, parce que c'est une dynamique de notre système qui prend conscience de sa complexité et de la production de cette fake science au sein même de nos actions. Mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment se situer à ce niveau, je dirais, infrastructurel de la recherche, systémique, pour comprendre comment ce ne sont pas des accidents, ce ne sont pas des externalités négatives qu'on va pouvoir corriger au coup par coup. C'est vraiment quelque chose qui doit nous alerter sur ce que c'est que la recherche aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci, Sarah, pour ce très bel exposé, très clair, très sourcé et qui correspond parfaitement aux attentes de la journée. Je vais donner la parole à la salle. Je suis convaincue qu'il y aura beaucoup de questions ou de commentaires. Oui. Merci. Merci. Bonjour. Je résiste un petit peu à un certain nombre de choses que vous avez dites. En particulier, il y a dans le monde des big data depuis une quinzaine d'années des gens qui disent qu'on est à changer de paradigme. Mais vous allez un petit peu dans ce sens-là. On parle de la science des données comme le cinquième paradigme de la science, etc. Moi, je vais avoir un point de vue plus conservateur. Je n'y crois pas trop. Je pense qu'au niveau épistémologique, la recherche fondamentale, je ne parle pas de la recherche appliquée que je ne connais pas, elle s'appuie sur l'observation, l'expérimentation, la simulation, la théorie. Et ça, ça reste pour moi les quatre piliers fondamentaux. Les données apportent une complexité supplémentaire, en particulier à cause des trois ou quatre V, dont vous avez cité, etc. Mais je ne pense pas quand même que ça change profondément et dans tous les domaines, toutes les disciplines de la recherche fondamentale, la façon dont on fait de la recherche. Voilà, c'est un point de vue un peu conservateur. Oui, alors, on rêverait, on rêverait peut-être d'être encore dans cette période-là. Alors, je pense que déjà, à l'échelle des acteurs, aujourd'hui, la recherche fondamentale, elle est quand même minoritaire par rapport à la recherche appliquée. Ensuite, c'est un peu le sens de l'ERC, la Nano Bubbles. Là où il y a le plus d'investissement, c'est dans des secteurs liés aux données. Donc, évidemment, le champ de la santé est énorme, le champ de l'informatique est énorme. Et dans des domaines qui étaient traditionnellement, moi, je suis très frappée par mon projet là sur le temps, on est dans des domaines qui étaient traditionnellement du champ de la science fondamentale. Aujourd'hui, les enjeux, c'est des enjeux de production de données. Donc, c'est qui a les meilleurs horloges atomiques, qui décide de l'atome qui sera la référence. Et derrière, il y a des enjeux stratégiques, politiques. Et puis, en back office, il y a aussi des enjeux militaires, industriels qui sont extrêmement forts. Donc, je pense et je m'appuie vraiment sur des travaux de sociologues, d'experts des données, d'experts des sciences dans différents champs. Je pense que quand même, il y a un mouvement global de transformation. Alors, qu'il y ait des secteurs de la recherche qui y échappent et qui continuent à produire de la théorie, du concept, de l'outil mathématique, etc. C'est parfait, mais je crois qu'il y a quand même une dynamique extrêmement forte sur la donnée. Moi, dans tous mes projets, je suis philosophe des sciences, mais dans tous mes projets, en fait, je suis avec des problématiques de données de partout. Je suis dans une commission INSERM, je ne jure que par les cohortes de données. Enfin, voilà, elles sont un petit peu partout aujourd'hui, malgré tout. Donc, je crois qu'il y a une tendance. Espérons que la science saura garder quand même cette idée que la théorie reste fondamentale. Mais aujourd'hui, vous voyez, dans le secteur des biotechnologies, l'idée, c'est que la théorie, elle vient après les données. C'est-à-dire qu'on fait la théorie qui ira avec les données. Ce n'est pas la théorie qui produit les données. Donc, ça, c'est vraiment des transformations épistémologiques extrêmement fortes. Merci beaucoup pour cette intervention passionnante. Moi, j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Mon nom, c'est Nicolas Frès-Saint-Jas, je suis de l'Université de Lorraine. Moi, je n'ai pas d'accord ou pas d'accord, je suis… j'écoute et… mais j'ai trouvé une contradiction par rapport au baromètre pour la science ouverte qui a été publié cette année sur les données. Donc, pour mémoire, le baromètre pour la science ouverte a analysé l'ensemble des publications françaises, regardé celles qui citaient des données et celles qui les avaient ouvertes, un tant soit peu, au moins partagées. Et donc là, on est sur déjà que toute petite partie des données qui sont produites et là, on arrive à 20 %. Donc, 20 %, quand vous dites que c'est massif, j'ai l'impression que ce n'est pas énorme. Et dans cette mesure-là, en fait, on rate aussi toutes les données qui ne sont pas mentionnées explicitement dans les papiers, qui sont au fond des tiroirs, sur des clés USB, etc. Donc, moi, j'ai l'impression, enfin, c'est mon sentiment d'après ce baromètre-là que le partage des données, en fait, il n'est pas aussi massif que ça et pourtant, on a cette transformation. est-ce que vous avez un point de vue, une explication sur cette peut-être apparente contradiction ? Alors, je pense qu'effectivement, la France n'a pas forcément été un leader sur cette transformation de la recherche par les données. Après, ce que je vois, c'est que, par exemple, au niveau européen, les enjeux de l'espace académique européen ou les grands enjeux sur les projets de recherche et les grands appels PCRD se situent aujourd'hui sur les données. Donc, l'idée vraiment d'avoir toutes ces données traçables, de suivre toutes les étapes de la production de la donnée, etc., aujourd'hui, elle est au cœur des appels à projets européens et il faut intégrer cette politique-là. Donc, je pense que, dans certains secteurs, le tournant est déjà fait. Donc, la génomique, c'est clair, l'informatique, évidemment, c'est clair aussi. Dans d'autres domaines, c'est des choses qui sont en train de se faire, mais par exemple, je travaille avec des écologues et donc, aujourd'hui, dans les sciences environnementales, ce qui compte pour produire du savoir, ce sont les données et donc, on est en train d'essayer de collecter un maximum de données sur des choses auxquelles on ne pensait pas du tout avant. Et donc, il me semble qu'il y a un décalage mais qu'on observe encore aujourd'hui dans les discours, c'est-à-dire qu'on a encore cette idée que, nous, on s'est battus contre ça dans le champ de la fin de vie, mais quand vous produisez des données, c'est quelque chose de vrai. Quand on produit des données sur la société française, sur est-ce que les Français connaissent, je ne sais pas, les dispositifs en matière de fin de vie, on a l'impression que c'est vrai. Mais en fait, non, ce n'est pas vrai. Si on va voir comment sont produites les données, c'est quelque chose de très critiquable. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que je pense que pour le moment, nos mentalités ne sont pas encore à l'heure de ce qui est vraiment en train de se jouer à l'échelle européenne et à l'échelle internationale. Et évidemment, tout dépend de où est-ce qu'on met le focus. Est-ce qu'on met le focus sur ces sciences qui sont les sciences, je reprenais ce modèle de la bulle financière, mais là où on investit, c'est-à-dire là où il y a les plus gros appels à projets, là où il y a des dispositifs à l'échelle européenne qui se mettent en place et où la France essaye de rester dans la course, ou est-ce qu'on reste à l'échelle française en essayant de voir comment est-ce que les chercheurs travaillent sur leurs données, les partages, etc. Je pense qu'il y a un décalage, là. Et c'est ce que je vous disais par être un alphabète. Je reprends cette expression à Jean Lasset, qui est un directeur de recherche CNRS. Lui, il travaille dans le champ de la justice numérique et la transformation de la justice par le numérique. Et il dit, en fait, lui, il a une position très conservatrice sur le fait que la justice devrait rester une justice avec un espace tant dédié et une symbolique dédiée à la justice. Mais il montre comment est-ce qu'aujourd'hui, la justice est complètement dépassée par la justice numérique et il dit, mais en fait, les avocats, les juristes et tout ça ne comprennent pas ce changement. Mais ce changement, il est déjà là. Alors, évidemment, on le voit plus aux États-Unis, mais en fait, il est déjà là parce qu'il y a des acteurs qui nous doublent. Et ces acteurs, ils viennent de la société civile, ils viennent de professions sous des titres d'auto-entrepreneurs, etc., mais qui sont en train de reconfigurer le marché. Et donc, voilà, toute la question, c'est où est-ce qu'on met l'éclairage. Et moi, je suis quand même convaincue que là, on est dans un mouvement qui est un petit peu irréversible. Mais par contre, je suis convaincue aussi, alors moi, je suis philosophe avec des philosophes en général, on est très, très loin de prendre conscience de ces enjeux-là. Voilà. Et donc, il y a un vrai travail. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre intervention. Fabien Borgé d'Aix-Marseille-Université. Ma question, elle était plus sur la relation, non pas de la donnée en général comme garante finalement à travers l'ensemble du processus de l'intégrité, ce en quoi je suis entièrement convaincu. Mais par contre, c'est sur la relation sociétale, c'est-à-dire dans quelle mesure les évolutions sociétales ont amené ces dérives dans un premier temps qui nous amènent à nous poser la question sur la donnée. Parce que vous avez dit dans votre exposé, on produit la donnée, mais la donnée nous produit. Et au niveau sociétal, je pense qu'on a exactement les mêmes biais. Donc, est-ce que vous avez une analyse par rapport à ces évolutions sociétales qui relient nos évolutions systémiques de la recherche ? Merci beaucoup. Je pense que c'est un enjeu vraiment essentiel. Alors, c'est un peu dans l'ADN de l'open science. L'idée de l'open science, c'est de dire qu'on est dans des sociétés de la connaissance et que chacun doit pouvoir accéder à un ensemble de données. Dans le champ de la santé, c'est immense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a accès à énormément de données, à ces données, des choses qu'on ne maîtrisait pas du tout et qui impliquent une culture des scientifiques, évidemment, qui n'est pas à la disposition de tout le monde. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'évidemment, tous les citoyens ne sont pas à la même échelle dans la compréhension des données, etc., mais potentiellement, tous peuvent le devenir. typiquement, dans le champ de la génomie, qui est quand même un champ extrêmement complexe, on voit des gens qui deviennent hyper cultivés, notamment grâce aux associations en santé, mais qui connaissent tout sur un certain nombre de pathologies ultra rares, où il peut y avoir quatre personnes concernées en France, et qui vont donc connaître plus de choses que leur conseiller en génétique qui est dans un hôpital, etc. Donc, je ne veux pas dire qu'on est tous au courant de plein de choses dans tous les domaines, mais en fait, il y a des acteurs sociaux et qui se structurent sous la forme d'ONG qui aujourd'hui savent prendre la parole en public, savent mener des actions collectives, etc., et qui sont des acteurs de la recherche. Par exemple, je suis dans le plan France Médecine Génomique sur les aspects SHS. On a intégré complètement les associations, c'est quelque chose qu'on a fait l'année dernière, donc c'est quelque chose de nouveau, parce qu'en fait, les associations, elles nous permettent de mieux comprendre ce que savent, ce que veulent les citoyens et en fait, elles nous permettent de comprendre qu'une science qui ne serait pas en phase avec ce que veulent et savent les citoyens, c'est une science qui va foncer dans le mur. Bon, et donc, c'est impressionnant de savoir que ces personnes qui sont souvent marquées par des histoires personnelles, en fait, deviennent des experts, des experts bénévoles et aujourd'hui, ça pose un vrai problème sur ce qu'on appelle les patients experts ou les patients partenaires dans le système parce qu'en fait, ils ont un niveau de compétence professionnel et donc, et en plus, on leur demande de s'impliquer, donc ça leur demande du temps, etc. Donc, on est aujourd'hui en train de penser à comment est-ce qu'on va professionnaliser ces gens qui sont bénévoles. C'est un cas un peu extrême, mais il me semble que c'est une tendance vers laquelle on va et qu'il va falloir qu'on apprenne et si vous voyez l'évolution des projets européens, dans les projets européens aujourd'hui, un des critères essentiels, c'est la recherche participative. Une recherche où vous ne mobilisez pas des citoyens, c'est une recherche qui a moins de chances d'être financée. Pourquoi ? Parce qu'il y a un enjeu de fiabilité, un enjeu d'affichage, etc., mais il y a aussi un enjeu de pertinence parce qu'on a des chercheurs, enfin des citoyens qui sont vraiment très, très, très informés, très, très compétents et ils ont une autre approche que nous, mais en fait, on est complémentaires. Donc, cette pluriprofessionnalité, à mon avis, elle va s'élargir aux citoyens. Et donc, ça, ça transforme les métiers, ça transforme les rôles d'acteurs et plus profondément, ça transforme les citoyens parce qu'aujourd'hui, quand on sait un certain nombre de choses, quand on a des moyens d'agir, de fait, par exemple, typiquement sur les maladies rares, il y a une montée en puissance des maladies rares capacité à les solliciter des fonds, à mobiliser. On connaissait tous le Téléthon, mais là, on est bien au-delà de la mucoviscidose, etc., parce que c'est à l'échelle internationale. Ils créent du crowdfunding, tout ce que vous voulez, mais ils arrivent avec des millions sur un projet de recherche. Donc, là, il y a vraiment des transformations extrêmement fortes. Alors, je pense que le champ de la santé est vraiment extrême, mais vous savez qu'on est tous un peu dirigés par ça. C'est-à-dire que la santé, dans les années 80, a pris conscience de tous ces enjeux-là, et puis, dans les années 2000-2010, ça s'est un peu généralisé à d'autres secteurs parce qu'il y a des attentes très fortes, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de monde, c'est international, etc. Bonjour, je suis Philippe Honrouch de Saint-Étienne. Merci de l'intervention. Moi, je suis mathématicien et peut-être par le biais de besoin de formalisation dans la discipline, je pense qu'une question qui se pose, c'est quelle est la définition ou une définition de la donnée de la recherche ? Quelle est votre réflexion sur comment on peut définir qu'est-ce qu'une donnée de la recherche ? Dans certains cas, c'est très évident, mais dans d'autres, je pense que c'est compliqué, je pense que c'est très important pour aborder le problème de l'intégrité liée aux données. Merci. Alors, en fait, ce que dit Léoneli, c'est que justement, une donnée n'a pas de définition parce qu'une donnée, ce n'est pas un objet. Ce n'est pas quelque chose qui existe et que je peux en faire un portrait en vous disant ça, c'est une donnée. C'est pour ça qu'elle insiste sur la notion de lignée, de lignage de la donnée. La donnée, c'est un processus qui va d'une origine. Alors, cette origine, elle est à la fois technologique, matérielle, sociale, parce qu'il y a quand même une question qui est posée et donc qui va s'intégrer aussi dans un contexte de projet de recherche, etc. Donc, il y a cette origine-là de la donnée et puis la donnée, en fait, elle va se transformer parce que la donnée, elle n'existe que quand elle est agrégée. Alors, si je reprends le champ de la santé, la donnée, il faut qu'elle soit donnée. Donc, il faut un citoyen qui donne quelque chose. D'accord ? Alors ça, déjà, c'est extrêmement encadré parce que vous avez plein de protocoles de consentement, etc. Vous ne pouvez évidemment pas donner ce que vous voulez, mais les citoyens eux-mêmes, même s'ils veulent donner des choses, ils n'ont pas toujours le droit de les donner, etc. Et puis après, cette donnée, cette donnée n'a de sens que si elle est agrégée. Là, on est dans des projets du One Million Genome, par exemple, à l'échelle européenne, c'est-à-dire que votre donnée n'a de sens qu'avec le million d'autres données agrégées à l'échelle européenne. Et sachant que vous pouvez à tout moment retirer votre donnée. Alors, si vous retirez votre donnée, c'est un peu le petit grain de sable dans le tas de sable, ça ne change rien. Mais si tous les citoyens tout à coup enlevaient leurs données, il n'y aurait plus de données. Mais en même temps, le savoir, il aurait été produit. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la donnée, elle n'existe jamais seule. Catherine Bourguin dit jamais seule. La donnée, ça n'existe pas dans le sens où ce n'est pas un objet. La donnée, c'est un système de relations. Et c'est un système de relations fluides parce que aux différentes étapes de transformation de la donnée ou de statut ou de contextualisation de la donnée, la donnée change de sens. Par exemple, nous, dans les projets en génomique, la donnée, au départ, elle peut être produite soit pour du soin, soit pour de la recherche. Mais la donnée de soin, elle peut devenir une donnée de recherche. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'elle a profondément changé de nature. Alors, il faut redemander un consentement, etc. Mais on essaye de faciliter un peu la transformation du consentement. Mais enfin bon. Mais vous voyez, en fait, la donnée, en soi, il n'y a pas de définition parce que c'est la donnée, quand, où, pour qui, comment, et surtout avec quelles autres données ? C'est ça l'enjeu. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, dans les questions autour de la science ouverte, ce qui est important, c'est de lier la donnée au code parce que la donnée sans le code, elle n'existe pas. Et donc, il faut comprendre vraiment comment est-ce qu'elle a été produite. Il faut qu'il y ait des gens qui gardent la traçabilité code-donnée. Et puis, ensuite, il y a les techniques de stockage des données qui sont essentielles et toutes les techniques de maintenance. Ponty et Denis, là, ont publié un bouquin qui s'appelle Le soin des choses pour montrer qu'en fait, aujourd'hui, bon, c'est important de prendre soin des gens, etc., mais de prendre soin de tous ces grands systèmes de production des données qui contiennent toutes nos données personnelles, quand même, à un moment ou à un autre, c'est essentiel, ça coûte très cher, ça n'intéresse personne parce que c'est invisible. et pourtant, là, il y a des enjeux structurels et en termes de génération future qui sont importants. Par exemple, dans la norme FAIR, réutilisable, qui garantit que ces données seront réutilisables dans 20 ans ? C'est énorme. Il faut des infrastructures énormes pour garantir ça et personne, à l'échelle d'une équipe, ne peut le faire. Donc, on déclare réutilisable, mais bon, en attendant, on sait qu'il y a un gâchis de données énorme. Merci, Sarah, pour toutes ces réponses et ces éclairages. de données, on sait qu'il y a des des frères. Il y a des frères, Sous-titrage FR ?